Salut Dovox et bienvenue à Cannes au Festival International des Jeux. J'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Arpinault. Bonjour Bertrand. Bonjour Marilyn. Ça va ? Ça va et toi ? Très bien. On est samedi donc voilà on arrive, on a passé le plus dur. Il nous reste encore deux jours à tenir. La moitié est faite on dirait. On peut dire ça. On peut dire ça. Donc aujourd'hui tu viens nous parler des jeux Lifestyle parce que tu es le représentant en France de cette grande maison d'édition russe. Oui c'est ça. Je mets ma casquette Lifestyle et je viens parler de tout ce qui est sorti l'année dernière, fin d'année et ce qui va arriver là en 2020. Donc pour Lifestyle ça a été une année très chargée l'année 2019 parce qu'on a vraiment mis un coup de boost sur l'implantation des jeux Lifestyle en France. Donc on a sorti huit jeux dont beaucoup ont bien marché donc on est très contents de la réponse des jeux. La fin d'année ça a été surtout pour nous Costa Rwana, Elastium et Escape from the Asylum. Donc fin 2019. Les trois ont reçu un super accueil. Bon la plus grosse vente c'est Escape from the Asylum. Mais Elastium a aussi eu des très très bonnes critiques. Et ça on est plutôt contents parce que c'est un jeu assez familial et assez ouvert. Pour Escape on va relancer une nouvelle production parce que le jeu a très bien marché. Et dans cette nouvelle production on va intégrer, on va changer les petites erreurs. Parce qu'il y avait des petites erreurs de traduction ou des erreurs sur les cartes. On va les changer et on va en réimprimer des nouvelles pour que tout le monde ait la meilleure expérience possible. Donc on essaye de faire le boulot correctement, montrer qu'on suit les projets et qu'on le fait bien. Après on a beaucoup de retours parce que c'est une Escape qui est très difficile. Et les gens souvent sont frustrés de cette difficulté. Donc je le répète encore une fois Escape from the Asylum est un jeu difficile. C'est pas familial ? Pas du tout. Même que ce soit dans l'ambiance mais surtout dans les cheminements intellectuels pour résoudre les escapes. Mais en tout cas là on a mis en place sur le salon un petit Escape où ils jouent au jeu et les retours sont super. C'est un nouveau ? Une nouvelle démo ? Non, c'est les anciennes histoires en fait. C'est l'histoire 1 et 2 que les gens redécouvrent. Le salon. Ouais. Et là tu es venu avec Fabulia du couple Fort. Ouais, Wilfried et Marie Fort. Je suis vraiment très content d'avoir travaillé avec eux parce que c'est la première fois que je travaille avec eux déjà. Et de les avoir rencontrés en tant que personnes et en tant qu'auteurs. Et j'ai fait le choix, quand je reçois un jeu Lifestyle c'est moi qui m'occupe de la localisation France. Et la position russe c'est on fait nos jeux dans notre coin et on ne parle pas vraiment aux auteurs si nécessité on développe et c'est nous qui connaissons. Et moi j'ai fait le choix d'impliquer Wilfried et Marie très tôt dans cette localisation France où ensemble on a relu les histoires. Ensemble on a dit ça pour nous ça ne passe pas et ça il faut changer et on a vraiment travaillé tous ensemble. Et ça j'ai trouvé ça hyper cool qu'ils amènent leur touche auteur parce que c'est leur jeu et surtout qu'ils orientent des fois certaines histoires comme ils l'entendaient et comme ils le voulaient. Donc Fabulia c'est un jeu dans lequel on va s'approprier une histoire qu'on va lire avec l'enfant. On va lire la première page de l'histoire qu'on va intégrer directement au livre. Donc le livre c'est un livre qui est quand même de super bonne qualité et les illustrations sont assez jolies. Et on va intégrer au hasard ce héros de l'histoire qui va être là un capitaine déterminé. Donc on lit une histoire qu'on ne va pas lire maintenant pour ne pas spoiler, pour ne pas gâcher le truc. Et après on va tourner et on va continuer la suite de l'histoire. Donc cette fois on avait un capitaine déterminé et maintenant on a un pêcheur de perles au regard perçant. Et on va avoir dans sa main, on a tous une main face cachée avec plein d'animaux différents. Et il va falloir qu'on propose celui qui nous semble être le plus adapté à être un pêcheur de perles au regard perçant. Et du coup on fait tout ça face cachée et ensuite on va proposer au vote. Et après on va aussi voter face cachée. D'accord ? Celui qui aura la majorité des votes va rejoindre l'histoire. Et on va marquer des points en fonction de chaque personne qui a voté pour moi, pour ma carte, je me fais gagner des points. Et si j'ai voté pour la carte majoritaire je gagne également un point. Ce qui est rigolo c'est que là tu vois que le capitaine déterminé c'est une araignée. Et si on dit qu'on a tous voté pour l'hippopotame, c'est l'hippopotame qui devient un pêcheur de perles au regard perçant. Alors attends, il faut juste que j'arrive à trouver le... Dans la petite sleeve. Merci. Et du coup, hop, on en... Ah, j'ai mis dans mauvais sens. Je me suis trompé de truc. Hop, l'histoire va ici. En plus il y a un petit icône qui est bien fait mais c'est juste moi qui... J'étais en train de me dire la même chose. Il y a le petit icône de texte qui montre que c'est là qu'on met l'histoire et là donc qu'on met le petit personnage. Le pêcheur de perles qui est l'hippopotame. Et ensemble on va s'approprier cette histoire. Alors le but est qu'à la fin on raconte... Non pas qu'on relise l'histoire avec l'enfant mais juste qu'on se rappelle quand on a mis tous les personnages et qu'on arrive à la fin de l'histoire qu'on se rappelle avec l'enfant quels étaient tous ces personnages. Et c'est souvent rigolo de voir comment on s'approprie l'histoire. Donc on a dix histoires différentes dans le jeu dont deux à embranchement. C'est-à-dire qu'à un moment je peux choisir d'aller à droite ou à gauche. Et la fin de l'histoire va changer. Donc on a quand même une bonne rejouabilité. Wilfried et Marie vont venir cet après-midi sur le stand Lifestyle à Cannes pour faire une session délicace. Et ils ont écrit dans le train des nouvelles histoires originales qu'ils ont écrites à la main manuscrit. Et donc ils vont faire jouer ces nouvelles histoires sur le stand pour créer un moment un peu unique avec les gens qui sont là. Et de jouer leurs nouvelles histoires. Donc évidemment quand les gens jouent et le retour est plus que très positif. Mais tout le monde nous dit ça évoque à plein d'extensions. Oui forcément. Et ça évoque surtout à plein d'histoires. Donc on réfléchit à plein de choses. Peut-être même ouvrir les histoires à d'autres personnes. Que les gens puissent écrire des histoires. On réfléchit à comment faire vivre le jeu. Mais en tout cas on est très très content. Très très content des retours et du succès de Fabulia. Tu anticipes toutes mes questions parce qu'effectivement j'étais en train de me dire. Mais c'est tellement un jeu à extension ça. Alors moi j'ai pas encore fait toutes les histoires de mon côté. Mais parce qu'effectivement on peut changer les personnages. Il y a un vrai plaisir à choisir des personnages qui collent pas du tout au job justement. Et des grands éclats de rire. Donc c'est vraiment un jeu qui a cartonné chez nous. Et on s'est dit là il peut y avoir pléthore d'extensions derrière. Oui il peut. Si le public répond bien sûr. Pour l'instant il répond très très bien. Parce qu'on a fait un démarrage boutique du premier jour qui a cartonné. Donc là moi le succès me... Je suis quelqu'un qui est plein d'incertitudes. Et c'est une des premières fois où j'ai un jeu. Et je me dis celui-là ce jeu il va cartonner c'est sûr quoi. Mais le côté rejouable il n'est pas seulement dans les histoires. Le côté rejouable il est aussi que les animaux changent à chaque fois. Et comme tu l'as dit des fois on a des trucs complètement saut gros nu qui arrivent. Et c'est ce qui est le plus rigolo. Et puis on peut jouer en coopératif. C'est toi qui anticipe mes questions. Parce que du coup j'allais dire qu'il y a un double mode. Il y a un mode compétitif et un mode coopératif. Où là cette fois on va devoir tous voter pour le même héros. Et si on le fait on va avancer. Sinon c'est le jeu qui avance. Donc il y a en plus cette variante. Qui permet d'avoir un spectre assez large. De nombre de joueurs et d'âge. Parce que c'est à partir de 5 ans. Pour le coup là ça fait plus penser un peu à Dixit. Mais pour les enfants. Complètement oui. Et avec ce truc du vote qui est toujours récompensé. C'est à dire que si on vote pour ma carte je suis récompensé. Mais si j'ai voté pour la carte la plus importante. Je suis aussi récompensé. Donc on est dans ce récompensement. La vraie récompense c'est de voir son personnage intégré dans l'histoire en fait. La vraie récompense c'est surtout le moment qu'on passe tous ensemble. Et où on rigole et où on s'en souvient la veille en fait. C'est là où c'est marrant. C'est quand tu te dis tu te souviens hier soir ou tu te souviens la dernière fois. Ça c'est la vraie récompense. Ça laisse un souvenir. Ouais c'est ça. Un peu comme dans un livre pour enfants que tu aimes bien. Et que tu relis et que ton enfant il te demande de relire toujours la même histoire. En parlant de ça on a choisi un vocabulaire qui est assez riche. Et on a fait ce choix assumé de dire c'est comme quand tu achètes un livre pour enfants en fait. Il faut que le vocabulaire il soit à la hauteur. Et on va apprendre quelques mots. Même si Wilfrid et Marie ont été très attentifs par rapport à ça. Par rapport à la version originale. Où ils l'ont fait tester dans des classes. Ils l'ont fait tester dans des structures. Pour être sûr que la réponse soit bien. Juste ce qu'il faut de un peu trop au dessus de ce qu'on a l'habitude. Mais pas trop. C'est bien de tirer vers le haut. Ouais ouais mais c'est aussi le but tu vois. De dire on va essayer d'apprendre des nouveaux mots. Et on va essayer d'avoir une histoire un peu... Super. Donc ça c'était Fabulia. C'est la sortie salon. C'est ça. C'est la sortie salon. C'est la grosse sortie de début d'année. Et là Lifestyle. Donc on est en train de proposer des nouveaux jeux qui vont arriver. Donc là on a Petit Secret entre Amis qui va arriver chez Blackrock. Qui est un jeu d'apéro dans lequel on va découvrir les secrets de nos partenaires. En gros on a deux teams. On a deux équipes. L'équipe bleue noire et l'équipe blanche. On ne sait pas qui est avec qui. On va devoir répondre à des secrets. En disant oui ou non. Tu as une carte qui est à double face. Un côté blanc, un côté noir. Donc tu ne sais pas si je réponds à la question noire ou à la question blanche. Tout ce que tu vois c'est que moi je réponds à oui. Et il va falloir que tu devines. C'est des trucs un peu secrets en mode... Est-ce que tu es déjà parti d'un restaurant sans payer ? Est-ce que tu as déjà fait un sauna tout nu ? Est-ce que tu as déjà fait pipi sous la douche ? On a essayé de faire un spectre de questions un peu large. Et le but c'est de se reconnaître dans les équipes. Et si tu me reconnais en tant que ton équipe tu vas marquer des points. Il faut bien se connaître quand même. Ou pas. Ou pas parce que ça peut justement être un peu le jeu brise-glace. Tu vois je ne te connais pas mais du coup je vais découvrir des trucs en mode... Ah ouais t'es comme ça. Ok bon bah bonne soirée. Et ça du coup ça arrive quand ? Ça ça doit arriver dans l'été. On présente aussi beaucoup de jeux lifestyle qui vont arriver. Donc là ils sont en cours de signature. On a un jeu Legacy pour enfants. De l'auteur de Zombie Kids sur lequel on travaille. Donc pareil Pirate Legends qui s'appelle pour l'instant. Le nom n'est pas définitif. Dans lequel on est des pirates. Et on va avoir un monde qui va évoluer au fur et à mesure des parties. Où on va aller récupérer des trésors. Tirer sur les autres. On développe ça. Danny Clobet. On a Alice Garden qui est un jeu comme à Roll and Write. Mais en fait où on va poser des formes géométriques. Et essayer d'optimiser un peu comme à la Tetris. Pour faire des scoring différents selon les pièces. Dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Qui est très addictif. C'est un jeu qui ne paye pas de mine. Comme ça tu dis bah ok j'en ai déjà vu des jeux comme ça. Mais tu dis ok j'en refais une. Et après tu dis bah ok j'en refais encore une. Et une fois que tu en as fait trois. Tu as compris que c'était assez addictif. Et on travaille mine de rien sur pratiquement quatre autres projets. Dont un escape pour enfants. Qui est la version enfant d'Escape from the Asylum. Qui est en cours de développement. Donc là le truc c'est de faire des escapes beaucoup plus visuels. Beaucoup moins de texte. Un peu moins de maths. Et de rendre le truc le plus accessible possible. Un dernier jeu sur lequel on travaille c'est Sock Monster. C'est des monstres qui volent des chaussettes. Dans lequel on a un joli plateau 3D. Avec des monstres qui ont un dé à l'intérieur d'eux-mêmes en fait. Et quand tu vas déplacer le monstre. Tu as un petit rebord sur le plateau. Qui fait que le dé va rouler. Et on a ce petit gimmick. Ce petit waouh effect. Quand je déplace mon monstre. Le dé a changé. Et du coup je révèle. Et qu'est-ce qui se passe. Je peux voler des chaussettes à l'autre. Comme je peux l'embêter. Et on est là sur un plateau qui est vraiment très joli. Et ça c'est pour quand ? Et ça c'est pour fin d'année si tout va bien. Donc on a le temps de voir des images d'ici là. On attend d'en reparler. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu veux nous parler pour Lifestyle ? Ou là on a fait à peu près le tour de tous les jeux que vous avez prévu d'amener sur le sol français ? On n'a pas du tout fait le tour de tous les jeux. Parce que j'ai oublié de parler de Rollapic qui a été sélectionné. Et qui a un gros carton chez Gigamic. Et de préciser aussi à ceux qui nous regardent de Lifestyle a un partenariat privilégié avec Blackrock et Gigamic. Mais travaille des fois avec d'autres distributeurs. Comme ils sont distributeurs russes ils n'ont pas cette mentalité que nous on a où j'ai un distributeur et j'y reste. Le spectre est assez large et on s'ouvre à différents partenariats. Donc là on a Looser chez Atalia qui va sortir qui est un jeu de Bruno Catala et Vincent Dutré. Qui est un petit jeu de cartes sympa à base de pouvoir où on va s'embêter, aller faire des votes et un petit jeu d'enfoiré comme on dit. C'est le terme technique ? C'est le terme technique, on l'a mis comme ça dans les règles. Non on n'a pas du tout fait ça. Et après non, il y a vraiment beaucoup d'autres projets chez Lifestyle auxquels je ne peux pas parler. Parce qu'ils ne sont pas en phase définitive mais ils travaillent sur beaucoup de choses. Lifestyle en Russie c'est une équipe de 30 personnes en termes d'équipe juste Lifestyle avec laquelle moi je travaille à Moscou. Et derrière c'est une chaîne de 300 personnes. Parce que Lifestyle c'est aussi des boutiques, c'est aussi des usines, c'est aussi plein de choses en fait. Là-bas en Russie c'est vraiment quelque chose d'important. Et nous on travaille surtout avec l'équipe éditoriale, l'équipe marketing et l'équipe export pour amener le plus de jeux possibles en France. Toi tu es tout seul pour faire tout ça en France ? Oui. Tu vois mes cernes ? Donc c'est pour ça les cheveux blancs par rapport à la dernière fois ? Oui là je prends un peu. Mais bon on est justement en train d'en discuter aussi sérieusement avec Alexander qui est le boss de Lifestyle en disant que là la charge de travail est importante. Et c'est bien, ça prouve que les jeux marchent et qu'il y a du potentiel et que du coup ça progresse. Et c'est tant mieux parce que ce pari un peu de la France c'était un peu un pari risqué pour la Russie en disant on va essayer d'amener notre propre service marketing en France, notre propre équipe plutôt que de tout laisser les distributeurs faire. Et c'était un pari assez risqué qui du coup paye pour l'instant. Il faut dire qu'il y a des jeux originaux qui ont des petites choses différentes comme Elastium avec les élastiques, Asilium qui propose quelque chose de différent en termes d'escape. Là on voit bien encore un livre-jeu tout à fait original. Donc c'est vrai qu'étonnamment ils arrivent encore à nous surprendre. Bon on y travaille. Merci Bertrand. Merci à toi. A très bientôt sur Ludovox. Sous-titrage Société Radio-Canada